Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas ce genre d'histoire Nous sommes donc en train de mettre en oeuvre le crash du système planétaire Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi L'imaginaire est comme une autre direction dans l'espace Des échecs, toujours des échecs Des clones ou pilons encore et encore C'est décourageant Mais bon, petit à petit on progresse La flotte avec laquelle nous partirons pour un monde nouveau se construit Brique par brique, vaisseau par vaisseau Celui qui nous y conduira est déjà là J'ai hâte de le rencontrer Je suis sûr de mon plan Ça ne peut que marcher, même si c'est long Même si chaque pas en avant se fait dans la douleur Je suis Kanitoshi Et je vais recréer le monde Qu'avons-nous au programme aujourd'hui Simone ? Combien de mises au pilon ? Voyons, euh... des mises au pilon... une seule, monsieur Schmock Tant mieux, ça ira plus vite Oui, je comprends C'est jamais très sympa ces suppressions de clones défectueux Mais bon, on s'y fait, avec le ton En tant que Valpurnien, la compassion ne fait pas partie de mon bagage culturel Ah oui, c'est vrai, j'oubliais Ce n'est pas de l'insensibilité, si c'est ce que vous pensez Non, bien sûr Excusez-moi, monsieur Je ne pense rien, moi Je ne voulais pas... C'est juste que mon emploi du temps est assez chargé aujourd'hui Alors, plus ce sera rapide, mieux ce sera... Oui, c'est ce que je disais toujours à mon mari Euh... oui, pardon, je... Faites comme si je n'avais rien dit, ce sera mieux Pouvons-nous procéder, Simone ? Oui, oui, nous pouvons, monsieur Schmock Absolument Allons-y, c'est juste par là-bas Alors, il est stocké dans l'allée B, place 256 Euh, c'est pas très long Vous avez combien de clones défectueux en ce moment, Simone ? Euh... en ce moment ? Eh bien... des dev-clones proprement dit Une petite dizaine, à peine Mais j'en ai aussi une bonne cinquantaine Qui attendent de passer le Joby Bulga On les stocke dans ses nacelles individuelles en attendant Comme les devs C'est ceux dont les voyants clignotent, là Vous voyez ? Je vois Et ceux avec le voyant rouge, ce sont les dev-clones Qui attendent pour partir au pilon Comme je vous disais, j'en ai qu'un en ce moment Et c'est lui ! 256, A et B, c'est bien ça Je vous mets en communication ? Si vous le voulez bien Voilà, il vous entend Vous êtes bien, le clone 2311-4, série Zeta, génération 7.2.9 C'est son comportement normal, là ? Simone ? Euh... oui, il fait toujours ça C'est bizarre, hein ? On l'appelle le clone François Ça ne va pas être facile Clone 2311-1, tirez... Clone 2311 Monsieur... Monsieur François Pas facile Non, pas facile Qui ça tenait qu'à moi Il y a longtemps que je l'aurais envoyé au pilon Le clone François Mais nous autres employés On n'est pas autorisés à le faire En l'absence d'un officier supérieur Alors... Eh bien, écoutez Procédons Clone 2311-4, série Zeta, génération 7.2.9 Au nom des pouvoirs qui me sont conférés Je vous déclare officiellement défectueux Et vous relègue au pilon Où vous serez définitivement interrompu Comme l'exige le règlement intérieur Paragraphe 15, alinéa 7 C'est insupportable Oh, insuppé Ça m'est même un peu guettée Parfois Allez-y, Simone Enclenchez la procédure Je ne peux plus rien y faire Je ne sais plus comment faire Dis-moi plus que je suis comme elle Que j'aime plus Bien, procédure terminée Il est 10h50 Clone 2311-4 envoyé au pilon Eh oui Merci Simone Je vous laisse A plus tard Eh oui Voilà, voilà, voilà Ça fait un de moins Même si tu veux vener Je crois bien que rien ne ferait La main Et donc c'est là que je vais travailler C'est pas mal Même bien Ah non, commandé, non, non Ça c'est mon bureau ici Vous, vous êtes appelé à d'autres destinées Ah, bon Dommage J'aimais bien Asseyez-vous donc Que je vous explique Un verre ? Non merci Pas pendant le service Enfin, je crois Oui, oui, c'est bien ça Ça fait partie de votre programme Vous avez été conçu pour ça Ah Et pourquoi d'autre ? Je vous avoue que Tout ceci est encore bien mystérieux pour moi Bien sûr Vous avez été conçu pour bien d'autres choses A vrai dire, Delta Commander Vous êtes une pièce importante de notre dispositif Oui Vous vous en doutez, n'est-ce pas ? Je le ressens, oui Vous avez été cloné à partir de l'ADN D'un des personnages les plus puissants de ce monde Ce monde finissant Oui Un militaire Homme d'affaires Oui Un de ceux qui devait devenir les maîtres du monde Et qui ne le seront jamais Ah Jamais, c'est trop tard Mais vous, commandeur Vous Vous êtes appelé à une grande destinée Oui J'ai besoin d'un homme fort, sage et courageux C'est tout moi Vous allez être notre guide, commandeur Le guide de l'humanité triomphante Le guide des élus Celui qui nous emmènera vers le salut Oui C'est vous, Delta Commander Qui allez prendre la tête de la flotte spatiale Qui va recréer ce monde Oui, c'est moi C'est vous qui allez conduire les survivants de ce monde ancien Vers le nouveau Oui, c'est tout à fait moi Et sinon Ça gagne rien Venez par là Vous aurez une meilleure vision de l'ensemble à travers la détrée Ah oui En effet, c'est impressionnant Les vaisseaux là-bas, ce sont les Yutaku Fune Les vaisseaux résidentiels qui abriteront les civils pendant le voyage Et ils ne sont pas tous terminés encore Oui, je vois Mais c'est un bon chemin Et là-bas à gauche, c'est le Leadership Margarita Celui-là, le gros ? Oui, ce sera le vaisseau amiral Celui d'où nous guiderons l'ensemble de la flotte Le Leadership Margarita Eh, joli bébé ! Oui, il est beau ! Juste derrière, c'est le Genki Fune Le vaisseau autonome où on produit l'énergie trouble Euh, la quoi ? L'énergie trouble C'est ce qui alimente l'ensemble de la flotte On la fabrique là, sur ce vaisseau À partir du glucospinage Euh, le glu-quoi ? Le glucospinage C'est un minerai très répandu sur beaucoup de planètes Mais personne ne le sait Ah bah, je vous le confirme Moi-même ? Moi non plus, agent Nega Je vous rassure Je vous mentirais si je vous disais que je maîtrise parfaitement ce domaine Mais enfin, voilà C'est sur le Genki Fune Qu'on traite le glucospinage Pour en extraire les composants nécessaires à la synthèse de l'énergie trouble Passionnant Enseigne Passionnant Et l'autre ? Là-bas, derrière ? Ça, c'est le bio-in En quelque sorte, un vaisseau hôpital Il est encore en cours d'assemblage Mais il sera bientôt équipé des techniques médicales les plus modernes On risque d'en avoir besoin pendant le voyage Oui, je vois ce que vous voulez dire Mais vous, agent Omega, j'ai pas bien compris Quel sera votre rôle dans le programme ? Oh... Kanitoshi m'a chargé de superviser la sécurité du projet La base, la flotte, tout ça Enfin, je crois Ouais, ouais Vous êtes un clown ? Absolument Première qualité à ce qui paraît Et vous ? Non, non, moi j'étais militaire J'ai rejoint le projet sur un coup de tête Pour faire quelque chose d'utile C'est dans mon tempérament, faut croire Enseigne Flux Je ferai bien une pause dans la visite, là Je vous offre un verre aux messes ? Et pourquoi pas ? Ils ont un très bon bornial de contrebande, est-ce qu'on m'a dit ? J'ai aucune idée de ce que ça peut être Mais je vais bien essayer Vous avez encore bien des choses à apprendre, agent Omega Je ne demande que ça, enseigne Puis appelez-moi Omega Moi, c'est Violette À mon commandement, ouvrez le feu Cessez le feu Posez vos armes Vérifiez les cibles Et vous en avez de contente, sergent Bob ? Des recrues ? Oh, il y a du pour et du contre, commandeur C'est-à-dire ? Eh ben, il y a du bon et du mauvais, quoi Oui, j'entends bien, sergent Je sais ce que ça veut dire Mais donnez-moi des exemples Oui, commandeur Aucun problème avec les militaires de formation Ils ont l'habitude de la manœuvre C'est avec les civils que c'est plus difficile Bien sûr, bien sûr Mais vous pensez trouver des sujets d'élite parmi eux ? D'élite ? Avec de l'entraînement, ça peut se faire, commandeur Un instant, commandeur Prêt pour la salve ? À mon commandement Ouvrez le feu Sur les cibles On tire sur les cibles Pas sur les collègues Quand je vous disais qu'ils sont pas prêts Tout même, Bob C'est parmi eux que je vais recruter mon équipage Alors, moi, je ne veux pas de bras cassés On fera ce qu'on pourra, commandeur On fera ce qu'on pourra Mais cela, clairement C'est pas les couteaux les plus affûtés du placard Si vous voyez ce que je veux dire Allez ! On dégage le corps avant la prochaine salve Et on se remue la rondelle un peu Je compte sur vous, sergent C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu Ah, oui L'avenir de... Eh ben, moi, je serai l'humanité Et je me ferai un petit peu de mouron, quand même Tiens, le lieutenant Vavavum est là-bas On va aller à sa table D'accord Eh, Violette, salut ! On peut s'asseoir avec toi, Constance ? Bien sûr, allez-y Omega, voici le lieutenant Vavavum Constance, je te présente Omega-3 Le responsable de la sécurité de la base Enchanté Bonjour Constance est ingénieur propulsion On suit ensemble l'entraînement pour rejoindre la flotte spatiale Et vous, agent Omega, vous suivez l'entraînement aussi ? On peut se tutoyer, vous savez ? Non, moi, en tant que clone Ma formation est intégrée dans le programme Qui m'a été injecté à la conception Ah oui, c'est pratique Comme ça, t'as pas à te taper les colères du sergent Buck C'est qui le sergent Buck ? C'est notre formatrice Héroïne de guerre, pilote de chasse Et pas commode Surtout quand elle a picolé Quand tu la verras en action, tu comprendras Quand le grand débarras commencera, par exemple Le grand débarras ? Ben oui, c'est le nom de code du projet On t'a pas injecté ça dans ton programme ? Non, je le prends pas Le grand débarras, tu dis ? Oui, quand on quittera tous la Terre Pour trouver une autre planète d'accueil Ah, c'est ça que mijote Kanitoshi ? Un déménagement de l'humanité ? Oui, enfin, parce qu'il en restera Et où est-ce qu'on va ? Quelqu'un sait ça ? Pas moi en tout cas, on nous a encore rien dit Mais c'est pour bientôt Ah bon ? Mais pourtant on a pas l'air d'être vraiment près D'après ce que j'ai vu Pour aller sur une autre planète dans un autre système Ça se fait pas en cinq minutes Non, mais nous on y arrivera Pas en cinq minutes Mais en quelques années, tout au plus Mais c'est impossible Personne ne peut dépasser la vitesse de la lumière Ce que je me suis laissé dire Pas besoin Je te le dis, mais tu ne peux le répéter Ni sur la base, ni en dehors Tu promets ? Bien sûr, je te promets Eh bien, nos ordinateurs quantiques Sont capables de générer des univers parallèles Des univers ? Parallèles, oui Des univers où la continuité espace-temps N'est pas la même que la nôtre Des mondes où le temps s'écoule différemment Si tu veux Et en tant qu'ingénieur propulsion Ce sera mon taf de trouver les tunnels quantiques De calculer les meilleures trajectoires Pour sauter d'un univers à un autre Et amener la flotte à bon port Et en un temps record Je sais pas vous, mais moi je me prendrais bien Un verre de borgnole Pour t'y gérer tout ça Un équipage dévoué Des vaisseaux performants Des clones Enfin les clones C'est pas tout à fait ça Entre les défectueux d'origine Et ceux qui aboient au lieu de parler On sait pas pourquoi Parfois j'ai des doutes Ouais, j'ai des doutes Mais on y arrivera Tant bien que mal, on y arrivera Il le faut La fin de ce monde est proche Alors nous n'avons pas le choix Il faut être prêt pour le grand débarras Et c'est pour bientôt OXYMUT Le grand débarras Écrit et réalisé par Walter Pouf Sur une musique de Faiton Avec Monsieur Schmock Quam Simone Kedalu Herculea Le clone François Kouzbou Delta Commander Josée Phil Becker Violette Flux Anoan Omega 3 Canton Oud Réber Mogor Constance Vavavoum Starlette Kanitoshi Faiton Bougre A suivre L'inaudible.com L'inaudible.com